Musique Bonjour à tous, je me présente, Cynthia Kilberley, pour vous servir ou devrais-je plutôt dire pour vous faire lire. En effet, je suis auteure, mariée et maman de deux enfants qui sont âgés aujourd'hui de 19 et 21 ans, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'ai commencé à écrire dès mon plus jeune âge, j'adorais les dissertations, c'était ma matière préférée, j'aimais écrire des poèmes pour mes amis. Tout doucement, je me suis dirigée vers une étude littéraire. Avec un bac à deux rempoches, j'ai changé de destination pour me tourner vers un métier scientifique, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Une fois que j'ai eu mes enfants, j'ai réactivé mon imagination. En effet, chaque soir, ils avaient la possibilité de m'offrir un thème, chacun dans leur chambre, et je brodais une histoire de mon invention. Un soir, mon plus jeune fils m'a dit « Maman, tes histoires sont super, tu devrais en faire profiter les autres enfants. » Ni une, ni deux, je l'ai pris au mot. J'ai donc créé MX Club, mon policier pour les 6-12 ans. L'écriture s'est faite en quelques mois, facilement. Et puis, une amie m'a proposé gentiment de me faire les illustrations. J'avais donc l'histoire, les illustrations. Pourquoi pas tenter l'aventure de l'édition ? Mais il me fallait un nom de plume. J'ai tout bêtement choisi Cynthia Kimberley. Parce que c'est un clin d'œil à mes enfants qui sont deux garçons. S'ils avaient été des filles, quel prénom aurait-ils eu ? Et oui, Cynthia et Kimberley. Une fois que j'ai eu tout ça, je me suis lancée dans la recherche de l'éditeur. Huit longues années m'a-t-il fallu. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et puis en 2014, les éditions du Net m'ont fait confiance. Je remercie Henri Monjon et toute son équipe de m'avoir donné cette chance. Aujourd'hui, je suis à la tête de huit livres. Et bientôt neuf, en effet. Aujourd'hui même, le 9e livre va sortir. Je suis très fière de moi. Et puis, j'ai une spécialité. C'est que je reverse 50 centimes de mes droits d'auteur au profit d'associations qui me tiennent à cœur. Sur certains de mes ouvrages. Même si je ne suis pas très connue, les modestes dons que je peux leur faire me ravissent. Et je suis une auteure sans étiquette. Je peux très bien vous écrire un policier. Pour les jeunes, pour les adultes. Un roman d'amour, peut-être une pièce de théâtre, voire un poème. J'adore écrire. Je n'ai pas peur de la page blanche parce que j'écris ce que je veux. Alors, amis lecteurs, en attendant de vous proposer des vidéos sur mes ouvrages, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour qu'on puisse échanger. Voir mon blog, si vous voulez. Et puis, on ne sait jamais, peut-être qu'un tour chez mon éditeur vous permettra de vous faire une idée de mes livres. Et peut-être de les commander. Alors, en attendant de vous revoir sur un salon, sur mes réseaux, ou sur une dédicace, je vous attends bientôt. Je vous souhaite bonne journée. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada